Cette semaine d'atelier a été extrêmement bénéfique je pense pour les étudiants parce qu'elle les confronte à l'univers professionnel directement et plus théoriquement. C'est très bien parce que nos intervenants ont pu être interrogés en live par les étudiants, donc un jeu de questions réponses sur chacune des conférences tenues cette semaine et puis des exercices pratiques tout de suite, une immersion dans le monde de l'entreprise évidemment mais des exercices pratiques qui se pratiquent devant la caméra sur le studio talk show donc l'impression déjà pour les étudiants d'être dans un média et de participer à la vie de ces médias et la fabrication donc du contenu. J'apprends plein de choses différentes parce que finalement on se rend compte que le journalisme on fait plein de trucs là on est passé par la chronique donc on a fait de l'écriture on a fait du visuel avec les caméras cachées par exemple et moi qu'est ce que ça m'apporte justement c'est d'avoir un bagage derrière pour plus tard si je veux aller à la télé je pourrais le faire parce que par exemple j'aurai un bagage visuel si je veux travailler la radio je peux le faire avec le son voilà l'écrit ça c'est toujours présent donc c'est pour ça on a plutôt un bagage plurimédia on va dire c'est plutôt bien. Le conseil que je donnerais à tous ceux qui arrivent sur le marché du journalisme c'est de penser en grand et de surtout ne pas se dire je vais faire ceci ou cela j'aime la radio donc je vais faire de la radio plutôt que de l'audiovisuel ou de la presse ou du print peu importe pensez qu'aujourd'hui vous êtes vous un média finalement vous n'avez plus besoin de vous penser juste dans une entreprise vous pouvez aussi vous penser comme un média émetteur donc prenez les risques soyez hardi et surtout pensez grand